et salut à tous c'est furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur scène c'est à awakening vidéo review de aphrodite est également de la mise à jour qu'est ce que ça nous a apporté cette mise à jour qui a duré 50 plombes alors on va aller faire un petit tour dans le shop en premier lieu voir les nouveaux packs le fichier sera mise à jour ce soir parce que là cet après midi je n'aurai pas le temps du coup on a sac de chance cosmo ss pour 240 vous allez avoir une boîte de cosmo ss et après c'est aléatoire soit deux gemmes avancées soit de l'or soit une boîte de cosmo s soit une boîte de cosmo s qu'autant dire que si vous choper un cosmo ss et deux gemmes avancées c'est pas mal mais le reste c'est de la caca ensuite pour 300 et ben on a la même chose donc 240 et 300 je comprends pas trop pourquoi vous payerez celle là alors que il ya celle là effectivement là c'est ça semble être les cosmo normal et là ça semble être les cosmo légendaires mais il n'y a rien qu'indique dans les objets donc en gros ça c'est si vous voulez des cosmo normaux ça c'est si vous voulez des cosmo légendaires ensuite on a un lot de cosmos pour le poisson moi je ne le joue pas comme ça vous verrez le goutte de feu ferveur ça pas de souci par contre en jaune je joue pas ça et en roue en légendaire je ne joue pas ça on va en parler un petit peu plus toi une boîte de fleurs donc 120 diamants et 100 boîtes de fleurs avancées ça c'est pas mal avec une récompense aléatoire des fleurs avancées des fleurs normales ou des fleurs de base c'est à pas sous-estimer le grand pack carnaval pour 360 vous avez 120 diamants 500000 xp 60 endurance et 500 mille or le petit pack carnaval vous avez pour 600 coupons 7 diamants 25 raffine 100000 xp et un skip tome de compétences après on retrouve les packs normaux 1 les packs de de la bannière actuelle voilà donc rien de spécial encore une belle belle caca ensuite pour 1500 vous allez vers 40 jetons gacha on va voir à quoi ça correspond après et une un coffre de gemmes alors je rappelle que le coffre de gemmes peut vous donner un gemme avancée mais il peut aussi vous donner 10 diamants ou de gemmes communes ou une gemme commune ou de l'or donc du caca du caca et en fait le limité à un mois qui donne 5 cosmo ss 1 million xp 50 gemmes avancées 5 skills ce qu'il tom tchard et 1 million d'or sur le papier ça a l'air toujours merdique on est toujours à plus de 1 dollar le on va aller faire un petit pop avancé on est à plus de 1 dollar la gemme donc ça a l'air bien du caca ça a l'air bien du caca maintenant on va voir pour la suite des choses on va voir les events qui nous ont mis en place mais je ne veux pas louper le petit trésor avancé parce que je n'ai pas fait non du coup on va changer ça parce que je viens de sortir de comment dire de du tournoi donc voilà mes cosmos sont à pop all et la poids pal qu'est ce que j'ai joué ouais allez on va mettre à frau on va se faire du fun allez on y va on rechint on va se mettre en auto même ça risque d'être compliqué ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de vie mais que petits collègues et voilà et revient la vie bouffe quand même pas mal de cosmos du coup avec afro je ne fais pas énormément de dégâts allez allez afro camu camu non je vais y arriver milo gilet jaune habituel j'ai envie de dire on change pas une équipe qui gagne toute façon vu comment ils prennent cher ça va pas durer longtemps qui restera plus qu'à iolia et afrodite allez mino réveille toi il a tellement honte de son milo gilet jaune qu'il le joue double tour mais un coup c'est triste d'en arriver à ce point là bon je m'en fous plus ça va aller plus mon aïolia va devenir fort à mon avis prochain tour s'il ya pas de mort ils vont tuer le aïolos et le milo voilà pas de bol et pas de bol ap une milo là tiens ils ont ajouté des nouvelles immeutes ah bah oui les immeutes en chinois marrant les cons qui s'amusent à faire à faire les immeutes oh je pense que c'est gagné là allez on arrête les immeutes et puis on joue s'il vous plaît j'ai d'autres choses à faire dans la vidéo merci les gars luna oh momo sérieux momo ah ben voilà nickel cas de vœux astral ça ça fait plaisir on est bien on est tranquille donc du coup hop on va aller voir tout de suite les events je vais juste récupérer ça on va aller voir le petit coffre qu'est ce qu'il va me donner allez voilà trois j'aime comme une de la caca du coup les events alors dans un premier temps on a acheté pendant cinq jours pour combiner un tome de compétences en gros si vous achetez ça pendant cinq jours et bien vous aurez un tome de compétences des cosmo ss 1 donc si vous achetez une fois vous allez avoir un cosmo ss si vous en achetez deux fois un autre cosmo ss trois fois deux autres cosmo ss quatre fois deux autres cosmo ss cinq fois trois autres cosmo ss plus 20 fragments de ski de tom chard et tous les jours de ski de tom chard quatre étoiles avancées et 300 diamants mais pour 10 dollars c'est une grosse arnaque ensuite on a ce gacha donc en récompense de trois pièces gratuites qui seraient initiales à 5 heures en récompense de trois objectifs vous allez récupérer des pièces gratuites on peut récupérer un ski de tom chard direct des cosmo ss dont les nouveaux white meat lotus et saub berry mais en plus le feline a qui était actuellement indisponible mais aussi un gros stôme de un seul kim tom chard 30 diamants 50 diamants une jam avancée une boîte s de l'or des potions des skis boucher des trucs de caca quoi on va en faire un j'en ai déjà fait deux et voilà truc de caca voilà par exemple c'est pour ça que le pack où il ya 40 pièces il faut pas l'acheter parce que concrètement si vous récupérez que de la merde vous allez être dégoûté mais vraiment dégoûté donc je vous déconseille de l'acheter vous faites les trois gratuites vous récupérez ce qui a récupéré dans les événements vous pouvez si vous êtes chanceux vous avez des trucs pour l'instant j'ai eu une marche ferry ss le truc de merde là que je viens de dropper et un skin tom chard ensuite on a un carnaval d'un mois qui montre chion donc j'ai comme l'impression que la semaine prochaine on va voir un chien donc il ya des récompenses de connexion chaque jour et chaque jour vous aurez des choses à faire qui vont durer jusqu'à la fin du l'event d'accord où va falloir par exemple là c'est le pvp remporter 10 victoires de terrain d'entraînement en 30 victoires 3 du el galactique design galactique la reine des chevaliers à une des chevaliers et atteindre la division supérieure à argent en duel galactique si vous récupérez tout vous aurez une jeune gratuite youpi on a ce cette chose là qui est arrivé donc la carte du trésor du pop où va falloir faire quatre trésors du pop normal par jour 8 par jour et une fois dans l'event un trésor avancé qui va vous donner justement un petit jeton de gacha le coffre qui m'a donné du caca et des fleurs le l'event de récupération de stam là c'est intéressant parce que regardez on va avoir un jeton gacha gratuit pour avoir fait cinq fois en groupe les runes épique donc ça intéressant il faudra le faire absolument tous les jours tout tous tous les jours le duel jcj parfait pareil chaque jour si vous faites trois duels galactique de toute manière si vous avez suivi le guide que j'ai fait pour les joueurs free to play il faut en faire trois par jour et bien vous avez arrêté avec vos trésors mystique un jeton gacha en plus donc tous les jours au final vous pouvez avoir les trois qui sont là plus deux dans les quêtes ça fait cinq trail sur la machine gacha c'est quand même pas négligeable sachant que aussi quand vous allez avancer si vous en faites 50 vous allez voir ça si vous en faites sens à 100 250 250 350 500 le mec qui fait 500 ce qu'il gâte fois au gacha c'est juste une grosse baleine voilà je l'ai dit c'est fait mais en gros vous pouvez atteindre 35 fois gratuitement donc vous atteindrez même pas celle là on va être clair si vous achetez pas vous entendrez même pas cette ce palier là et après on a dit c'est combien pour 40 c'est combien de petits 1500 1500 pour 40 ce qui équivaut à 30 balles 30 balles pour 40 donc en gros faudrait en acheter plus 10 donc plus de 400 balles pour la machine bien bien sûr il n'y a que des fous qui vont faire ça ensuite on a le médaille qui est arrivé et là je vous conseille fortement de débloquer la ligne du dessous ça coûte 700 coupons vous allez avoir un skin trop stylé de milo vraiment trop stylé et vous débloquerez toute la ligne du dessous après vous pourrez acheter des niveaux avec des coupons et vous avez toutes les semaines des démissions à avoir à faire pour gagner des points et augmenter dans les médailles donc ça même chose il faut le faire toutes les semaines tout ce qu'il ya là il faut le faire toutes les semaines c'est obligatoire voilà c'est des choses qui sont quand même assez facile à faire très concrètement c'est pas trop trop dur tout ce que vous tout ce qu'il ya là de toute manière c'est des choses qu'il faut le faire la douze fois de l'endurance c'est même pas deux fois par jour donc moi je prends deux fois par jour trente soixante donc il faut le faire il faut le faire et comme ça vous allez avancer et vous allez récupérer des récompenses alors dans un premier temps vous allez récupérer énormément de stamina regardez il ya quand même beaucoup de stamina dans un premier temps quelques gemmes avancé quelques xp cosmos quelques trucs intéressants quand même quelques trucs intéressants et puis bas quand vous plus vous allez avancer plus forcément les récompenses vont être à là on arrive sur les boeufs les boeufs titans boeuf dimension boeuf ruine épique des diamants voilà il me semble qu'il ya 80 level si je me souviens bien alors je l'avais fait sur la scea mais ça coûtait moins cher et là voilà concrètement le palier de la fin les paliers de la fin ils sont moins intéressants ils sont beaucoup moins intéressants honnêtement avoir des camus ouais je dirais que ouais 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 moi je dirais jusqu'au palier 55 c'est vraiment super intéressant après avoir des frags de perso s c'est moyen c'est moyen très très moyen mais bon chacun son truc et sans oublier qu'on récupère des skis comme charme donc ça c'est super intéressant aussi voilà donc voilà pour les events et la mise à jour on a bien entendu une nouvelle section de l'histoire qui s'est débloqué donc parfait et si des nouveaux cosmos qui sont sortis le brume blanche le white mist qui s'obtient dans le shrine qui va s'appeler lieu saint mon dieu misère le mercredi et dimanche donc vous ne pourrez pas l'avoir pour le moment dans le stellaire on a le lotus qui s'obtient aussi dans le shrine le mardi et le dimanche donc vous ne pourrez pas l'avoir à part dans la gachapon et dans les légendaires et là attention il ya du lourd on a le sobbery donc le savonnier mon dieu misère qu'est ce qu'ils ont appelé qui est dans le titan et ça c'est une rune de la mort alors le white mist en gros c'est de la défense physique et magique donc c'est très bien pour les persos qui n'attaquent pas donc les djoune les luna les kiki les saori les mu même c'est très intéressant au niveau des stellaire les lotus c'est parfait pour moziz c'est du pv de statut 8 et un bonus de vitesse pour les trois lâchez moi et le sobbery le savonnier qui va vous donner 20% qui va restaurer 20% de pv si vos pv sont inférieurs à 45% je vous tuer et qui donne des pv en main stats donc clairement je vais lâcher toute la stam sur le savonnier qui est un nom complètement ridicule mon dieu misère mais bon bah c'est pas de savonnier aujourd'hui donc on va pas faire du savonnier bref passons maintenant à la vous du perso du jour regardez ce skin de milo qu'il a la classe il n'est pas magique il est superbe du coup la review du jour sur aphrodite aphrodite il faut savoir qu'il ya deux façons de le jouer la façon pve et la façon pvp pourquoi parce que ça va dépendre des compétences il y en a beaucoup qui me qui demandent il faut monter quelle compétence de aphrodite alors déjà on va regarder ses compétences donc ça c'est juste une attaque de base qui va donner 40 % de multiplicateur de dégâts et 90 % de chance d'infliger le poison ça peut se cumuler jusqu'à cinq fois voilà ça baisse les dégâts les dégâts de du du personnage en poison si vous saviez pas au niveau de la rose piranha ça va infliger trois fois 5% de dégâts physiques donc 15% en total chaque attaque à 30% de chance plus le statut de diminuer la défense de la cible de 60% ensuite on a la rose sanguinaire ça il ya deux façons de le jouer donc en fait ça va être une rose qui va voler des pv équivalent à 70 140 210 % de dégâts au début de trois manches d'action donc la première fois il va voler 70 la deuxième fois il va voler 140 et la troisième fois il va voler 210 si la cible est déjà frappée par la rose démoniaque et la rose piranha il n'y aura pas ce truc là qui va s'appliquer ça va redonner directement 220 % à 1 comment ça appelle afro quand ça va péter donc enfin le dernier et pas des moindres le septième sens en gros il va utiliser tous les cosmo qui vous reste pour balancer des roses sur les adversaires aléatoirement donc en gros si vous voulez jouer pvp pour moi c'est la rose sanguinaire qu'il faut augmenter ça va augmenter vos dégâts avec afro ça va augmenter sa régénération de pv c'est donc la rose sanguinaire qu'il faut monter si vous voulez le jouer pvp contre les boss c'est la rose piranha parce que c'est là que vous allez vouloir appliquer et généralement si vous le jouez avec doko ou avec ayolos et bien de toute façon vous allez vouloir appliquer ce débuff de 60% clairement 60% de défense en moins de la cible là c'est énorme c'est énorme donc vous allez vouloir appliquer ce débuff là et pour ça et bien justement on en vient au cosmos et vous allez vous voir du statut donc moi en rouge en jaune je mets dc ya en rouge normalement je mets pas ça normalement on va on va faire l'exemple avec passé vrai cosmos mais c'est pas grave voilà normalement mon afro je le joue comme ça que ça soit en pv ou en pvp parce que mine de rien en pvp diminuer de 60% la défense d'un adversaire c'est quand même super intéressant afro est un gros critiqueur donc le kingfisher pour moi le martin pêcheur à toute sa place sur afro le dragon d'argent n'est pas non plus quelque chose à négliger surtout que moi j'ai eu de la chance sur mon dragon d'argent donc voilà je sais pour ça que j'ai plus tendance à lui mettre dragon d'argent actuellement que martin pêcheur surtout clair une ss de martin pêcheur que j'ai eu n'est pas génial par contre j'en ai douté une autre ici donc on va espérer qu'on est un peu plus de chance voilà moi c'est comme ça que je joue afro maintenant on va aller voir un petit peu dans le contexte ce qui donne le afro du coup on va mais on va préparer une équipe spéciale afro de toute manière avec les enregistrements de cosmos qui sont sortis ça va être parfait on va remettre tout à poil et on va tout retravailler avant le duel galactique de ce soir encore une grosse journée en prévision pour bibi donc ça on enlève ça on enlève on enlève on enlève c'est bon c'est bon c'est bon non toi tu dégages ça ça hop tu t'en vas nickel du coup afro donc la priorité va être afro donc on va lui mettre les runes qui vont bien toi tu t'en vas toi tu t'en vas toi tu t'en vas je lui essaie silver dragon parce que du coup comme je dis j'ai pas encore monté d'autres une pour voir ce qu'elle donne ensuite on va le jouer avec milo ensuite on va le jouer avec yo ça me semble pas mal on va le jouer avec kiki non quand même pas moi si de façon on s'en fout après du coup on va le jouer aussi avec luna par contre ça ça sert à rien tech après ça on s'en fout on va le jouer donc une deux trois quatre cinq on va le jouer avec day dalos et yuzuri a voilà je vais juste vérifier day dalos qui est bien mis le bon truc non pourquoi ils mettent ça cherchez pas à comprendre vérifier toujours un quand vous faites de l'auto du coup donc on va aller le voir en version pvp du coup hop on va prendre le premier sur bord je sais même pas ce qu'il a comme équipe c'est pas grave ah j'aime pas j'aime pas ce que je vois donc du coup toi 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 et toi j'ai oublié le météo zouria là on est d'accord ouais t'es trop fort mon fufu du coup il attaquera probablement pas lui voilà un frau naïo là hop une 2 voilà très bien putain 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Alors on n'a pas le choix, on relance le UO et c'est parti, vas-y mon afro, déjà un de moins. Et c'est parti, là il a perdu, hop là, et voilà, donc vous voyez le afro c'est comme ça que je le joue en pvp, je joue avec des persos qui ne vont pas pomper énormément de cosmos, au final il y a la luna qui pompe du cosmos et les autres ils ont roc, donc normalement il n'y a pas de pompage de cosmos, normalement je joue plus avec Yuzuria, parce que Yuzuria a beaucoup de chances de proc sur le Daedalos, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, en ce qui concerne le pve, notamment, là c'est sur le boss, le boss est tué trop rapidement chez Ark, donc je ne peux pas vous montrer comment ça marche, il faut savoir que vous aurez à appliquer le debuff de afro, donc en gros je le joue avec Ayolos pour qu'il applique son debuff, donc avec le maximum de statut hit, donc c'est à dire que je le joue avec Lettre et avec Seiya. Hop, un petit blitz du défi, on va voir ce qu'on a comme S, une Seiya SS, c'est pas mal. Ah, la fâche, ah, on fait des marines Seiya, j'en ai trop de fait des marines, ça fait chier, voilà. Donc, ça va être tout, en gros, pour moi, afro, c'est un indispensable en pve, en pvp, il va vous faire le café si vous l'avez, il ne faut pas le sous-estimer, laisser un afro en late game, c'est mourir, clairement, laisser un afro en late game, c'est mourir, il va vous ouvrir en deux, dès qu'il a les 8 cosmos de disponibles pour lui, il va vous ouvrir en deux. Il peut soloter des boss, plus tard, vous verrez que vous aurez besoin de lui pour soloter l'Astral Space, un des boss qui va vous donner accès au 8ème sens, donc, vraiment, afro est un très bon personnage, il ne faut pas le sous-estimer si vous l'avez en face de vous en pvp, surtout pas, il faut le tuer assez rapidement, qu'il n'ait pas accès au maximum de cosmos, parce que plus vous avez tué d'autres bonhommes abos afro, plus il va avoir accès à le cosmos, et plus il va vous ouvrir en deux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à ce soir pour un nouveau live, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut !